Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien comme vous le voyez je ne suis absolument pas maquillée aujourd'hui, j'étais en fait en train de faire du rangement et j'ai vu le sac à côté de moi je me suis dit, il est temps de vous refaire une nouvelle édition des produits terminés c'est les premiers produits terminés dans ma nouvelle maison, je crois que c'est peut-être 3 ou 4 mois que j'en ai pas fait donc c'est parti ! Première chose que j'attrape, cadom j'aime la gel, lavant intime sur gras, je le répète encore une fois mieux vaut prévenir que guérir je le trouve bien même si j'ai pas de soucis à ce niveau là donc je rachèterai, pourquoi pas patch nez charbon de chez Sephora que je n'ai pas du tout aimé, déjà elle est pas sur le nez sur moi, ça marche pas forcément j'ai jamais vraiment de points noirs qui ressortent mais alors là il y a la moitié du truc qui est resté collé sur le nez donc j'ai l'impression du coup que ça n'a pas pu faire l'effet arraché quoi donc non je le rachèterai pas. Malheureusement ma mousse nettoyante onquieuse Nivea que je mets sous la douche quand j'ai la flemme, quand je suis un peu trop maquillée, que j'ai pas envie de passer 30 minutes à me démaquiller, je l'utilise, elle est vraiment bien et je pense que je vais la racheter j'en ai déjà plus et ça va vite me manquer. Un petit combo mais je ne les ai pas utilisés ensemble, c'est l'après-shampooing et le masque ultra doux au trésor de miel pour les cheveux cassés qui va les nourrir et tout, je pense que je les rachèterai, je crois que la compo n'est pas vraiment bonne mais bon, voilà j'ai terminé le masque puis j'ai terminé ça je les mettais pour la même utilisation je pense que celui-là du coup est un peu moins efficace mais c'est des produits que j'aime bien. Comment vous dire que je suis une grande consommatrice de crème de douche, donc celle pour le lait au petit marseillais, si vous me suivez depuis assez longtemps vous savez que c'est vraiment celle que j'utilise maintenant au quotidien, donc oui je la rachèterai ces petites chaussettes soins à la menthe j'aime beaucoup, je me dis qu'avec le mariage il faut que je prépare mes pieds pour souffrir toute la journée et pour qu'il soit un petit peu plus joli que d'habitude, donc oui je le rachèterai je trouve ça très sympa, l'idée est très bonne donc pourquoi pas. Un petit masque pour les cheveux et sa petite charlotte qui sur moi ne tient absolument pas je le rachèterai pourquoi pas c'est vrai que du coup vous mettez ça dans vos cheveux, vous dormez avec et le matin quand vous vous lavez les cheveux c'est quand même des cheveux qui sont beaucoup plus nourris je le rachèterai mais bon je ne suis pas fan à 5000%, je peux m'en passer, je trouve que c'est quand même un peu gadget. De chez Manava une crème de douche sur gras, je l'ai bien aimée donc pourquoi pas la racheter si j'ai pas de l'autre. Bioderma Nodeka shampoing, ça m'a été conseillé en fait par la parmapharmacie et par une de mes collègues sauf qu'au final je me rends compte que j'ai des, comment on appelle ça ? des squam et ça me gratte les cheveux et du coup je cherchais un shampoing qui pouvait aider, donc celui-ci sauf que je me suis rendu compte que dedans il y avait du sodium loré de sulfate qui est en fait un détergent que l'on met dans les shampoings donc c'est ça qui en fait aide encore plus à faire que ça va me gratter donc je trouve ça un peu chelou que dans un shampoing anti-grattage on met des choses qui vont faire le contraire donc si vous avez vous des shampoings parce que j'ai beau avoir fait pas mal de parapharmacie de choses comme ça, ils avaient pas grand chose sans sodium loré de sulfate donc si vous en connaissez dites le moi, j'en ai un deuxième que je termine mais je le rachèterai pas pour les raisons que je viens d'évoquer je vois que ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo là parce que j'ai ma crème de jour que j'ai terminée x2 alors que c'est un truc que je mets longtemps à finir c'est Vichy Acola Thermal en crème normalement légère, là j'ai une riche une légère, je l'aime vraiment beaucoup c'est ma crème en ce moment, enfin ma crème que j'utilise maintenant depuis peut-être un ou deux ans et je l'aime vraiment beaucoup, très bon rapport qualité prix, elle est très agréable elle peut naître bien, elle suffit pour ce que j'ai besoin et voilà, je l'aime beaucoup. Il y a également ma crème de nuit, donc Effaclar Duo soins anti-imperfection que j'aime beaucoup également, maintenant je la mets en combo avec de l'huile de jojoba puisque j'ai la peau sèche mais qui a tendance à graisser sur la zone T et des imperfections, donc selon les conseils d'une pharmacienne ça, plus de l'huile de jojoba c'est vraiment parfait. Un déodorant Manava Pierre Dalin que je mettais dans mon petit sac quand il faisait trop chaud, quand j'arrivais au travail parce que j'y vais en vélo, donc j'ai rapidement chaud et je transpire rapidement du coup je l'ai bien aimé pour l'efficacité, après bon c'est pas le truc de l'année, et puis il y a pas mal de choses dedans qu'il ne faut pas utiliser. On a après de la marque Rituals, le Amam Body Mud Body Scrub, je ne sais pas trop du coup c'est un exfoliant pour le corps je l'aimais bien mais je trouvais du coup qu'il faisait des jambes très 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 fraîches, et c'est pas forcément ce que je recherche avec un gommage pour le corps donc non je le rachèterais pas, j'ai d'autres produits surtout de chez Yves Rocher qui me satisfaisons, qui me satisfont qui me satisfont à ce niveau là c'est la marque Acne 25 c'est un anti-compensateur naturel 25 plantes, voilà on est content c'est une crème que je mettais le soir qui est pas mal pour l'acné, je vous avoue que je me souviens plus, si je m'en souviens plus c'est que ça devait pas faire des miracles donc non je le rachèterais pas les Faclar gel moussant purifiant de chez La Roche Posay je l'ai acheté en grand format x2 parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup donc oui, pour vous laver le visage je vous le recommande j'ai jeté de la marque Huygens ce gommage visage que j'avais acheté sur Birchbox que j'aimais beaucoup mais ça faisait vraiment trop longtemps qu'il était ouvert j'ai pas trop confiance de le mettre sur le visage c'était un gommage pour le visage que j'aimais beaucoup mais en fait j'en reçois tellement dans les Birchbox que bah j'ai pas le temps de tout terminer donc non je le rachèterais pas parce que j'en utilise d'autres en ce moment mais c'était quand même quelque chose qui fait bien son job. Quelque chose que j'ai racheté de chez Sephora c'est le nettoyant pour les pinceaux mon beauty blender je les lave tous les jours mais les pinceaux je les lave de temps en temps c'est quand même bien ponctuellement d'utiliser ce truc là donc je l'ai racheté et je l'aime beaucoup je pense que c'est ma crème des mains chouchoute c'est de chez The Body Shop c'est la crème des mains à l'huile d'argan que j'aime énormément, ça sent les vacances ça pénètre super rapidement dans les mains et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce produit je crois que je suis à mon dernier tube sur les trois et j'aurais bien racheté mais j'ai pas de The Body Shop près de chez moi toujours plus de correcteur pour le visage donc on va faire dans l'ordre le Kiko plutôt bien mais très petite contenance du coup je l'ai vite terminé donc j'ai pas trouvé ça ouf le deuxième de chez ELF un peu trop clair pour ma peau au final en ce moment donc je l'ai terminé aussi il était plutôt bien mais il détronne pas celui que je préfère de chez NYX aussi un peu clair au final avec le temps je comprends pas parce que quand je l'ai acheté c'était dans ma bonne teinte et pourtant il fait froid je suis pas censée avoir bronzé donc je ne sais pas trop je l'étais pas fan et mon préféré s'arrête le Super City 24 heures de chez Maybelline en teinte de beige clair que j'aime beaucoup je trouve que par rapport à tous les autres il est quand même beaucoup plus couvrant il fait vraiment une jolie peau donc lui je le rachèterai j'ai jeté après je pense 4 ans à l'utiliser ma base pour les yeux le primer de chez Kiko et il en reste encore au moins les 3 quarts alors que c'est quelque chose que j'ai quand même utilisé à chaque fois que je me maquillais les yeux je l'aime beaucoup elle est très très bien j'ai autre chose en ce moment donc je vous ferai un comparatif peut-être plus tard mais c'est une très bonne base pour les yeux essentielle pas très cher j'avais également acheté un fluide douceur hydrobiotique de chez Novexpert qui était en fait pour le matin pareil si je suis repassée à ma crème de jour normale c'est que ça faisait pas des choses miraculeuses donc non je vous le conseillerais pas de chez Dr Brand c'est le Pores No More c'est un des produits que j'ai reçu dans l'une de mes premières Birchbox donc ça fait au moins 2 ans et demi du coup que je l'ai reçu c'était du coup quelque chose vous mettez avant de vous maquiller je trouvais effectivement que ça cachait les pores que ça faisait mieux tenir le maquillage donc oui je le rachèterais si je tombe dessus mais si je peux avoir quelque chose qui soit pas fait avec du silicone et qui soit tout aussi bien j'aimerais bien en trouver une crème gommande pour l'usage que j'ai bien aimé que j'ai terminé il y a pas longtemps de la marque Codage voilà il était très bien il faisait vraiment bien son job mon petit format mais j'ai quand même pu l'utiliser plusieurs fois je vous le conseille j'en ai encore plein à terminer mais pourquoi pas me retomber là dessus si jamais il m'en manque je pense que je pourrais le racheter de la marque Akan j'ai enfin terminé même si c'était tout petit une huile purifiante démaquillante que j'ai quand même bien aimé l'odeur je trouvais pas ça top mais ça faisait son job petit format alors je peux vous dire que ça m'a fait des mois et des mois si vous avez à racheter une huile démaquillante j'irais pas vers celui-ci mais je l'aime quand même bien c'est l'odeur quand même qui me dérange de chez Caudalie on repart avec une huile de soin démaquillante en fait je crois qu'en peu de temps je les ai toutes terminées elle était très bien je vous la conseillerais je pense que je pourrais me la racheter je pense que par contre le prix va m'arrêter là-dessus de chez Embryolisse un lait crème concentré c'était pour le visage et comment vous dire qu'elle était très 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 épaisse donc si vous avez vraiment besoin d'hydratation vous pouvez vous tourner vers celle-là elle est très bien j'avais reçu dans le swap avec mes logomètres les parfumés l'Occitane que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'aime bien avec ces produits c'est qu'ils pénètrent très rapidement dans la peau c'est vrai que le matin quand je prends ma douche et que je mets ma crème j'ai envie rapidement de m'habiller donc celui-là c'est pas mal ça va bien avec mon pull je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits qui me conviennent mais je le garde sur le coude au cas où et enfin la dernière chose c'est un produit de la marque Modern Co le More Brows donc c'était du coup un petit gel comme ça pour fixer vos sourcils et pourquoi pas les fournir un petit peu c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie entre guillemets j'aimais bien le mettre du coup quand j'avais pas trop le temps le matin j'en mettais un peu mais plus ça va moins ça en mettait puisque je finissais le produit donc si j'allais le racheter vraiment je me tournerais là-dessus y'a pas de soucis c'était en teinte light medium bon j'ai les sourcils la même couleur que mes cheveux quoi donc ouais pourquoi pas je le rachèterais c'est un produit qui m'a quand même beaucoup plu j'ai autre chose pour l'instant en pâte plutôt mais bon je le garde aussi sous le coude au cas où et bien voilà c'est enfin terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée d'avoir parlé très vite mais j'ai tellement de produits que j'ai dû vous montrer que j'avais pas le choix si vous voulez pas une vidéo de 15 minutes je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain ciao